La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique reste en vedette dans les journaux parus ce samedi 7 mai 2022. Busby le jour constate et souligne que Maki réchauffe le débat de la limitation et de la durée du mandat présidentiel en Afrique. Ce journal indique que jusqu'ici le président Sall éviter tout ce qui est mandat présidentiel. Mais en recevant les Young Leaders jeudi, il a indiqué que les procédures administratives ne favorisent pas la réalisation des projets, alors que l'on veut limiter le temps du président à la tête de l'État. Un argument qui peut peser dans cette polémique sur une éventuelle troisième candidature en 2024, selon Busby le jour où le président Maki Sall milite pour des procédures rapides de réalisation des projets. Maki, la frousse du clic, titre pour sa part Walfu Quotidien, qui revient aussi sur l'audience que le président Sall a accordée au lauréat de la promotion 2021 du programme des Young Leaders. Il a encore profité de l'occasion pour s'en prendre aux jeunes qui le critiquent sur les réseaux sociaux, rapporte ce journal qui en déduit que Facebook, Instagram et Twitter sont devenus le cauchemar du président Maki Sall. Le même Maki lance la conquête du Bawal, selon l'AS, qui évoque la construction du stade de Maki, le bitumage de l'axe Taïf Sadio, des emplois pour les jeunes de Touba et le débauchage d'une députée du Parti démocratique sénégalais. Restons avec Maki qui joue double en direction des législatives de juillet prochain, selon Sud Quotidien qui renseigne que le président Sall use de moult stratégies ayant pour nom réassemblage, unité, débauchage, parrainage, liste nationale entre autres. Et dans Le Quotidien, il est question du rôle d'Amadouba lors des prochaines législatives, à savoir tête de liste nationale ou départementale. En tout cas, Amadouba a cotisé 500 000 parrain pour la région de Dakar en direction des législatives. Note Bussbi le jour, Dakar signe le record en déduit et titre Le Quotidien, pendant que Le Quotidien au Dakar Times signale une dualité entre Bambafal et Barthélémy Jazz. Armand Koufi, en virtuose de la musique sacrée, s'entretient pendant ce temps avec Réoumi Quotidien dans sa version People de Suicane. Dédier sa vie au Seigneur pour le servir, ses pères et soi-même, c'est ce qui d'abord Koufi, dont l'existence et l'être sont dévoués à Dieu pour qui et pourquoi il vit, souligne-t-on dans les colonnes de ce journal où l'on fait remarquer que l'invité du jour est un croyant au propre comme au figuré dont la voix sert à indiquer la voix. Tel en berger à son audience musicale, l'art chez lui est adoration et ne saurait que rapprocher le croyant de son créateur sans le détourner, bien au contraire de sa vie terrestre. Note Anna Chiao à qui Armand se confie son réserve à la page 7 de Réoumi Quotidien. À la page 3 de Libération, l'on nous apprend d'abord que le mystérieux assayant qui avait tenté d'égorger un enfant de 8 ans à Tchesse a été arrêté. Au même moment, une dispute autour d'une fille a viré au drame à Darutube où un jeune a été encore tué par son ami. Décédé lors de son évacuation, Badoundour, âgé de 18 ans, a reçu un coup de couteau en pleine poitrine. Son meurtrier présumé, F. Djan, qui a le même âge que lui, a été arrêté sous l'indibération qui renseigne aussi que le deuxième fugitif du commissariat de Zakambaou est tombé. La polémique tombe encore sur le personnel de la santé, semble dire l'AS qui signale justement une polémique issue de la mort d'une femme en couche à l'hôpital d'Alaldiam. Maki, lui, soigne le personnel de santé selon le Quotidien qui annonce des augmentations de salaire entre 175 et 250 000 francs CFA. Au même moment, la Nassim annonce des pluies précoces et abondantes pour le prochain hivernage dans Besbi le jour. Et dans ce stade, l'on évoque le week-end des Lyon. Sadio est vu par ce journal comme le grand obstacle face à Tottenham. Son Oulombe, s'intéressant à la spécificité des sept rois des arènes, retrace les parcours et prouesses de Taïzon, B5, Kando, Yekini, Balagaïde, Omeu et Modelo. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada